Il s'intitule « Évidences de la recherche pour soutenir les meilleures pratiques cliniques en soins palliatifs en CHSLD ». J'ai toujours un problème de prononcer cette chose. J'ai le plaisir de vous présenter le Dr. Pierre J. Durand, comme si c'était nécessaire, mais je vais le faire quand même. Le Dr. Durand œuvre comme clinician auprès des personnes âgées en perte d'autonomie depuis plus de 30 ans. Il a occupé successivement les postes de directeur du Centre de recherche du CHAT, du directeur du département facultaire de médecine et de doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval de 1998 à 2010. Son programme de recherche a porté sur les pratiques cliniques en milieu d'hébergement, les réseaux intégrés de services aux personnes âgées en perte d'autonomie et les meilleures pratiques d'accompagnement et de soins de fin de vie aux personnes souffrant de troubles neurocognitifs majeurs en phase avancée de leur maladie. Le Dr. Durand assume actuellement la direction scientifique du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et a présidé la table nationale des réseaux universitaires intégrés de santé portant sur le vieillissement au Québec. Accueillons le Dr. Durand. Merci beaucoup Bruno. Alors, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et de partager une aventure qui est une aventure de recherche qui a duré plus d'une dizaine d'années, qui est celle qui porte sur l'accompagnement des personnes en fin de vie souffrant de troubles cognitifs neurocognitifs majeurs. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne viens pas vous vendre quoi que ce soit, je ne viens pas vous vendre d'instrument. Ce que je veux discuter avec vous, c'est la difficulté d'implanter de manière pérenne des pratiques conformes aux meilleurs standards de soins palliatifs. Le plan de la présentation, ça va être assez simple. L'univers des CHSLD, qui est un univers qui ressemble aux soins palliatifs sur certains aspects, mais qui est aussi passablement différent. Présenter la programmation de recherche qui a duré, comme je vous le disais, une dizaine d'années, et surtout deux expériences majeures, comment on change les pratiques pour bien identifier la douleur chez des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs et qui sont non-communicantes. Et de même que si on veut implanter une approche structurée de soins palliatifs, donc en fin de vie, en CHSLD auprès de ces personnes-là, comment on peut procéder, qu'est-ce qui marche et quels sont les enseignements qu'on peut retenir de notre expérience de recherche. Je veux souligner l'équipe de recherche. Ici, vous voyez que c'est une équipe qui est assez complète quand même. Et on a avec nous dans la salle Michel Aubin, qui est la titulaire de la chaire de recherche en soins palliatifs, qui est avec nous, qui a été un chercheur majeur, surtout dans les premières phases de ce programme de recherche. Marcel Arcand, qui vient de Sherbrooke, qui a beaucoup travaillé sur les soins de fin de vie, qui a écrit un livre dont on va parler tout à l'heure. René Véraud, qui était le titulaire de la chaire de recherche sur le vieillissement en soins de fin de vie. Des acteurs comme Hubert Marcoux, médecin de famille, qui s'intéressent beaucoup aux soins de longue durée, aux soins palliatifs. André Sévigny, une travailleuse sociale. Marie Savoy, qui est une infirmière. Annick Bédard aussi, qui est avec nous. Et Thomas Hadj, qui est un spécialiste psychologue, mais neuropsychologue, sur l'évaluation de la douleur chez les non-communicants. Des statisticiens. Des coordonnateurs de projets, parce que cette programmation de recherche-là s'inscrit vraiment dans un type d'approche, d'un type de recherche où on est en co-construction avec les besoins identifiés par les milieux cliniques. Annie Grégoire, Lucie Misson, qui est une infirmière de recherche. France Brunette, qui a été notre agent de changement à l'intérieur des milieux pour nous aider à implanter les bonnes pratiques. Et aussi, tout au long du projet, on a eu la chance de bénéficier d'une personne qui est une professionnelle dans le transfert des connaissances. Alors, transformer nos données de recherche, les produire en langage facilement accessible par les gestionnaires, par les équipes soignantes, pour soutenir, encore une fois, l'implantation des bonnes pratiques. Le programme de recherche, vous voyez, 2004-2005, ça a tout été subventionné à partir de subventions de recherche obtenues par les IRSC. Il n'y a pas un sou d'argent de compagnie pharmaceutique là-dedans. Ça, c'est l'une des fiertés qu'on a toujours voulu avoir au Centre d'excellence sur le vieillissement. Donc, pas de financement pharmaceutique. Vous voyez que les trois premiers, par exemple, évaluation d'un programme de soulagement de la douleur chez les personnes âgées en perte d'autonomie vivant en milieu de soins de longue durée, un projet pilote, évaluation d'un programme de soulagement de la douleur auprès des aînés avec des difficultés de communication vivant en milieu de soins de longue durée, et améliorer la prise en charge de la douleur. Alors, je vais vous parler de ce qu'on retient de ces expériences-là, de ce qu'on en a fait, et quelques conseils à suivre, peut-être si on veut bien s'assurer qu'on est systématique dans le repérage de la douleur et le traitement de la douleur. Par la suite, on a voulu bien comprendre où en étaient nos milieux d'hébergement et soins de longue durée. Alors, un projet sur échange et mobilisation des savoirs, c'est-à-dire où on en est comme équipe de soins par rapport aux besoins ressentis, pressentis des personnes, des familles, mais aussi des équipes soignantes dans nos établissements. Il y a par la suite eu un projet d'une étude d'efficacité, la conception d'un modèle d'intervention adapté aux situations, aux besoins qui ont été ressentis dans les milieux cliniques, et un programme d'évaluation, une évaluation d'un programme interdisciplinaire et multidimensionnel d'organisation de soins et services en hébergement. Alors, vous voyez, regardez, c'est 2004 à 2015. Ce que je vais vous dire, là, ça s'applique avant la réforme Barrette, OK? Et je tiens à souligner ces choses-là parce que l'environnement clinique était relativement stable lorsqu'on a effectué nos études, nos besoins. Environnement clinique relativement stable, c'est-à-dire qu'on avait des gestionnaires qui étaient en place depuis déjà assez longtemps, avec lesquels on avait une expérience de collaboration depuis une vingtaine d'années, où on avait travaillé sur d'autres projets qui portaient sur l'utilisation de la contention, l'épuisement des équipes soignantes, la gestion de l'incontinence fécale. On avait une expérience de collaboration qui était déjà bien établie avec ce qui est important lorsqu'on fait de la recherche clinique dans nos domaines de soins de longue durée, c'est-à-dire ce lien de confiance qui s'établit entre les chercheurs qui ne sont pas déconnectés de la réalité, mais qui veulent vraiment, à partir des besoins cliniques, améliorer les connaissances et surtout concevoir des innovations cliniques qui sont susceptibles d'améliorer la situation. Alors, on est dans cet esprit-là. Les CHSLD, contrairement au milieu de soins palliatifs, c'est un réseau qui est très, très, très large et qui héberge un nombre très important de personnes âgées au Québec. On parle de 40 000 personnes âgées, dont 80 % souffrent de troubles neurocognitifs sévères, avec des profils ISOFSMAR en fin de vie, là, c'est les toutes dernières pertes d'autonomie, les profils 12, 13 et 14, et surtout en fin de vie, c'est des profils 13 et 14, donc des pertes d'autonomie physique, des pertes d'autonomie cognitive. On a environ 30 % de la population qui décède à chaque année. On a la détresse des personnes, la détresse des familles aussi. On a parlé ce matin de l'importance des familles, le défi de la communication des familles, d'accompagner les familles, de comprendre les besoins des familles, mais d'amener à faire s'exprimer ce qui est non dit par les familles, les proches aidants, les familles, évidemment, mais il y a aussi l'immense défi des ressources humaines, qui est encore plus vrai que jamais, avec un manque actuel de préposés. Dans la région de Québec, on parle d'un manque de 600 préposés pour couvrir les besoins des 4 000 lits, pas juste des 4 000 lits, mais les préposés en réponse aux besoins d'aide à domicile et de soins de longue durée. On va parler des modèles de couverture médicale qui sont très diversifiés. Et puis, avec ce que vous venez de dire, Dr. Pucella, le même environnement s'applique aux soins gériatriques, aux soins de longue durée, c'est-à-dire les couvertures médicales ont été extrêmement importantes dans les dernières années. L'attraction et la rétention du personnel à l'heure du Lean et le climat de travail en général, qui est toujours un objectif comme tel de maintenir la motivation des troupes, comment on motive les troupes par la reconnaissance, par des projets cliniques qui sont stimulants, qui sont intéressants. En soins de longue durée, quels sont les problèmes qui sont associés? La douleur, évidemment, les inconforts, mais ça pose un défi très particulier lorsqu'on est incapable de communiquer. Alors, le défi à la fois de reconnaître la douleur chez les non-communicants et le traiter de façon adéquate. Il y a aussi tous les autres problèmes qu'on retrouve en soins palliatifs. Troubles de déglutition avec la pneumonie d'aspiration, qui est souvent la cause du décès en fin de vie chez nos malades avec troubles neurocognitifs. Les détresses respiratoires, le délirium, alors comme on a des clientèles déjà fragilisées d'un point de vue cognitif, ils sont beaucoup plus enclins à faire du délirium. Et ça va se manifester très souvent par des troubles de comportement, ce qu'on appelle les SCPD, les syndromes comportementaux et psychologiques associés à la démence. On retrouve aussi la constipation, ces séries de la bouche, etc., tous les problèmes aussi au niveau de la bouche. Et il y a tous les problèmes de la médication, surtout à visée préventive, le retrait des médicaments de manière à alléger le fardeau. Le grand défi auquel on s'est d'abord attaqué, c'était celui de reconnaître et de traiter la douleur en CHSLD, en particulier chez les personnes souffrant de troubles neurocognitifs. Et c'est les quatre premières subventions que vous avez vues financées par les IRSC. La première chose, ça a été de recenser un peu les outils qui existent, qui sont disponibles dans la littérature, à travers une évaluation systématique. C'est que l'auteur Aubin, qui est ici dans la chaire, a participé particulièrement activement avec l'auteur Vérault à ce travail-là. Alors, il y a eu une recension des différents instruments, une comparaison des différentes qualités métrologiques de ces instruments-là. Ça a donné lieu, d'ailleurs, à une publication. Il existait, à l'époque, en 2005, une certaine panoplie d'instruments. La plupart étant en anglais, il y en existait quelques-uns en français. Et l'équipe a retenu à toute fin pratique un instrument qui s'appelle le Pain Assessment Checklist for Senior with Limited Ability to Communicate, qui avait été développé par Agista Vropoulos, et qu'on a traduit en français, qu'on a validé dans les milieux. Un instrument qui comprend 60 items pour quatre classes de comportement qui sont suggestifs de la douleur. Alors, évidemment, la suggestivité de la douleur, ici, c'est le faciès, c'est l'agitation, c'est les troubles de comportement, c'est une modification, le comportement répétitif de la personne. Et je vais vous donner la référence au site Web qui a été développé pour rendre accessible, justement, cet instrument-là. La version française a été élaborée, validée par l'équipe Aubin-Vérault. Excellente qualité psychométrique, consistance interne, fiabilité, test-retest, intra-observateur, validité et discriminante et convergente. Alors, je continue. Alors, les éléments de validité, je vous les donne un petit peu ici pour montrer que l'équipe avait tout à fait bien travaillé. Et je vous donne le site Web aussi. Alors, sur ce site Web-là, vous retrouvez à la fois la description de l'outil, comment utiliser l'outil, comment télécharger l'outil. Et aussi, vous avez accès à un service aux besoins où on a maintenu un service de consultation, c'est-à-dire qu'il y a un professionnel, qui est Mme Lucie Misson, qui va répondre à vos questions sur l'utilisation de cet outil-là, le contexte, comment cet outil-là peut être supportant de ce qui est l'enjeu véritable, qui est une pratique clinique d'identification, de repérage de la douleur. Reconnaître la douleur et la traiter en CHSLD, ce qu'on a retenu, il y a eu aussi une expérience sur des unités de soins. On a validé l'utilisation de l'outil. Est-ce qu'on est capable de reconnaître la douleur? Est-ce qu'on est capable de la traiter? Et ça a été fait dans certains milieux avec succès. Alors, ce qu'on retient de cette expérience-là, je n'ai que quelques minutes pour vous faire part de toute cette aventure de recherche-là. C'est pour ça que je veux garder du temps pour l'autre phase du programme de recherche. C'est qu'il est possible de reconnaître la douleur chez les personnes souffrant de troubles neurocognitifs et de la traiter avec succès. L'instrument qu'on a développé, qui avait été développé, qui a été traduit, s'intègre facilement dans la routine de soins et est acceptable par le personnel. Il prend cinq minutes à réaliser. Et ça se fait par des préposés. Maintenant, pour que ça fonctionne, ce n'est pas une question d'instrument, c'est une question de pratique de soins. C'est une question de culture. Une question de culture où on a le souci de s'intéresser aux patients qui ont de troubles de souffle neurocognitif, qui sont en fin de vie, et s'intéresser à reconnaître leur douleur. Pour que l'outil soit utilisé, il faut que, lorsque l'on reconnaît la douleur, évidemment, qu'il y ait une réponse de l'équipe clinique, c'est-à-dire qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Une évaluation, donc, qui est faite par le personnel habilité pour le faire. En général, c'est le personnel nursing et l'équipe médicale. Ça nécessite, donc, qu'il y ait une équipe médicale qui est intéressée et qui est mobilisée dans la réponse à ces besoins-là. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est le rôle central des préposés. Vous savez, les préposés, là, c'est les moins que rien en soins de longue durée. Ils n'écrivent pas dans les dossiers. On s'attend à ce qu'ils donnent des soins d'hygiène, amener les plateaux, les repas, aide à la nutrition, etc. Mais pour ce qui est de la participation aux équipes multi, etc., là, c'est pas ce qui est une tradition comme telle. On s'est aperçu que si on veut implanter cette pratique-là de la reconnaissance de la douleur, il faut reconnaître le rôle central du préposé. On donne au préposé un outil, on leur donne un langage, ils demandent à être écoutés, ils demandent à être respectés. Alors, vous voyez, ça change même la dynamique au niveau de l'équipe de soins avec un rôle accru d'un type d'intervenant qui est au chevet du malade, qui a la plus grande exposition aussi aux malades, surtout en fin de vie, et très souvent aussi l'exposition aux familles. Il faut se rappeler qu'en soins de longue durée, au moment où on a fait cette étude-là, on a une infirmière pour 64 lits, on a des infirmières auxiliaires, les travailleurs sociaux, les ergots, les physios se sont déjà mobilisés pour migrer dans le poste aigu avec les transformations et les réformes qu'il y avait déjà eues. On est dans un milieu qui n'est pas un milieu d'abondance en termes de ressources et d'expertise. L'autre élément qui est absolument central, ça prend un minimum de continuité. On ne peut pas toujours refaire, toujours réapprendre, si on n'a pas de la part des équipes soignantes, de ceux qui portent la continuité, de la pérennité, de la pratique de soins et de la culture d'évaluation de la douleur, si on n'a pas un minimum de continuité, à la fois des leaders, mais aussi à la fois des préposés, parce qu'avec le turnover, on a une formation continue à faire sur place au niveau des préposés. C'était juste pour vous faire le premier grand défi qui était de reconnaître la douleur chez les non-communicants. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est une pratique qui peut s'implanter. Ce n'est pas juste une question d'outils. Oui, il y a un outil, mais c'est beaucoup plus large que l'outil. C'est une culture d'évaluation qui doit s'implanter avec une révision des rôles des intervenants de l'équipe soignante et une reconnaissance du rôle central des préposés et d'écouter ce que les préposés ont à dire. L'autre volet, suite à l'étude sur l'évaluation des savoirs en soins de longue durée, ça a été de concevoir un programme multifacette, interdisciplinaire de gestion des fins de vie chez des patients en soins de longue durée qui souffrent de démence à un stade avancé. Et là, encore une fois, vous retrouvez les mêmes équipes de recherche qui s'est mobilisées. Alors, on a des gens là-dessus qui ont beaucoup travaillé à partir des besoins exprimés, des situations qui étaient documentées dans nos CHSLD, concevoir un programme de formation, concevoir des activités de sensibilisation pour les gestionnaires et les acteurs responsables de la gestion des ressources humaines et des ressources d'environnement physique, etc., pour concevoir et aussi évaluer dans un devis quasi expérimental avec groupe témoin ce que peut apporter cette expérience-là. La raison d'être du projet, c'est la suite logique de l'évaluation de la douleur. Il y avait déjà une demande, on avait déjà documenté les besoins. La problématique est existante, la pertinence est reconnue et il y a actuellement, c'est un constat, une approche qui est non structurée, qui est insuffisante ou qui est carrément absente de soins chez les patients qui souffrent de démences à un stade avancé. Alors, approche intégrée de soins palliatifs et de soins de vie, il y a un manque d'informations à la fois des intervenants, des proches et aussi des familles. La difficulté à reconnaître la fin de vie, alors il faut outiller les gens pour quand est-ce qu'on parle de fin de vie chez des gens qui souffrent de troubles neurocognitifs, lorsque l'alimentation devient difficile, lorsque la prise de médicaments devient impossible, lorsque les infections surviennent, les complications, etc. Les difficultés pratiques et éthiques dans la prise de décision, c'est les patients inaptes, les difficultés à reconnaître les symptômes en raison justement de l'incapacité de communiquer et des personnes. Les lacunes aussi, c'est tout ce défi que vous avez en soins intensifs qu'on a un peu partout, c'est-à-dire jusqu'où on arrête les activités qui ont des fins strictement curatives pour mettre en place l'antibiothérapie, l'hydratation, les transferts hospitaliers qui étaient devenus un problème aussi, les déficiences dans l'élaboration des directives de soins et la formation insuffisante du personnel. Alors, le projet visait d'une part à évaluer la capacité d'implanter un programme d'intervention interdisciplinaire multidisciplinaire de soins palliatifs et de soins de vie dans la démence terminale en CHSLD, avec aussi, est-ce qu'on est capable de l'implanter, est-ce que ces activités-là vont être capables de les réaliser, est-ce qu'on n'a pas trop d'ambition, premier objectif. Deuxième objectif, c'est évaluer les impacts aussi à travers quelques instruments, le confort en fin de vie, le soulagement des symptômes, auprès des familles, la satisfaction quant aux soins reçus, la fréquence des rencontres avec le personnel, la qualité de l'information reçue et auprès du personnel, l'amélioration des connaissances et la satisfaction du programme. C'était quand même ambitieux. Le devis de l'étude, c'est un devis quasi expérimental. Dans deux sites, on avait l'équipe de Marcel Arcand qui est à Sherbrooke et notre équipe à Québec avec le COVQ. Dans les deux milieux, un CHSLD expérimental et un CHSLD témoin sur chaque site, on essaie de prendre des CHSLD de taille à peu près pareille. Et puis, pour ce qui est de la clientèle, vous savez que ce sont des systèmes de gestion des admissions qui sont centralisés au niveau des CIS et des CIUSSS. Donc, les clientèles, par définition, sont à peu près comparables compte tenu des processus d'orientation. Il peut toujours y avoir des différences, on va regarder. Notre programme interdisciplinaire est multidimensionnel, je vais vous en parler. Et on vise la fin de vie, évidemment, chez les résidents qui sont en démence, qui souffrent de démence à un stade très avancé, les stades 13 et 9 d'ISOSMAF. Et on vise, évidemment, les proches. Et il va y avoir un suivi à 12 mois, c'est-à-dire un T0 et par la suite, 12 mois plus tard. Alors, les dimensions du programme. Alors, les meilleures pratiques qu'on a retenues à les dimensions du programme. Le programme, il vise plusieurs grands groupes. Tout d'abord, les sensibiliser, les directions et les gestionnaires, de même que les soignants. Alors, il ne s'agit pas d'arriver puis de débarquer avec une formation auprès des soignants si la direction de l'établissement n'est pas mobilisée, ne croit pas à la nécessité de soutenir ses équipes soignantes dans la mise en œuvre de pratiques novatrices, de pratiques prometteuses, de bonnes pratiques en soins palliatifs. Il y a aussi un programme de formation initiale des intervenants, des médecins, des pharmaciens. Alors, on a rencontré les gestionnaires maintenant sur les trois chiffres, les intervenants, les médecins, les pharmaciens, un programme de formation initiale puis je vais vous dire un peu ce que ça implique. Ce qui est vraiment le cœur du programme, c'est l'implication quotidienne d'une infirmière locale, agente de changement, qui est un peu une championne de soins palliatifs, qu'on a choisi en fonction de ses grandes qualités relationnelles, sa capacité de comprendre les besoins des équipes, sa capacité de coacher les équipes et sa capacité aussi d'être bien accepté de par ses qualités relationnelles, à la fois par ses pairs, infirmières, à la fois par ses préposés, mais aussi qu'il y a le tour avec les docteurs. Et ça, c'est crucial. Parce que rappelez-vous, on a affaire à des médecins quand même qui ne sont pas des médecins de soins palliatifs, qui sont des médecins de famille, qui se sont intéressés aux soins de longue durée et qui sont attentifs un peu à ce qui se passe, qu'on aura formés, mais qui vont avoir besoin d'un boost au quotidien sur les façons de faire. Et ce rôle-là va être absolument crucial puis s'il y a un succès dans la recette, c'est celui-là, au-delà des instruments puis au-delà de la formation. Il y a ensuite un suivi clinique des résidents en fin de vie par les équipes régulières supportées par l'infirmière agent de changement. Alors, lorsqu'il y a un malade qui arrive en fin de vie, dans les semaines qui précèdent, on voit déjà que l'alimentation, la prise de médicaments, les problèmes de complications infectieuses arrivent. Avec les familles, il y a tout ce cheminement-là. L'infirmière va apporter un suivi particulier aux équipes soignantes pour soutenir au quotidien l'implantation des bonnes pratiques. Une gestion systématique des symptômes, en particulier de la douleur, avec l'échelle de PaxLab. Des rencontres systématiques des proches avec la revise d'un livret d'informations. Puis je vais vous montrer le livret qui a été donné. Et il y a aussi, bien sûr, l'implication des bénévoles pour soutenir à la fois les équipes soignantes, mais d'assurer une présence puis d'une présence qui est complémentaire aussi à celle des familles. Il y a eu aussi la mise en place d'un comité de pilotage qui s'est réuni une fois par mois. Un comité de pilotage avec les gestionnaires, les équipes cliniques. Et l'idée, c'était, compte tenu des défis d'implantation, qu'est-ce qui peut être fait comme équipe de gestion pour équiper les équipes, donner les équipements à cinq minutes. Merci. Hé, mon Dieu. De toute façon, je vais couper court, vous allez voir. Je vais vous donner des trucs en fin de ligne. OK. Alors, ça, ça a bien marché. La formation aussi. Un kit de formation, sept heures pour les infirmières auxiliaires, trois heures pour les préposés et les médecins, etc. Ça s'est fait, ça s'est livré. L'utilisation du PAC-SLAC systématique en fin de vie. Un programme de soins de fin de bouche aussi avec tous les défis que ça pose chez les gens qui sont avec des troubles cognitifs, qui ne contribuent pas nécessairement. C'est formidable. Les équipes ont développé des trucs pour maintenir les soins de fin de bouche. Les rencontres de familles systématiques pour créer cette communication-là et puis cheminer avec les familles dans ce que va être la fin de vie, ce que vont être les interventions qui vont être codiguées. Et c'est le livret qui a été conçu par Marcel sur les soins de confort en fin de vie dans les maladies neurocognitives qui traite de toutes les dimensions de la fin de vie. Alors, ce livret-là est donné lors d'une rencontre qui est faite par l'équipe soignante avec les familles où on répond aux questions, mais il va y avoir par la suite des relances auprès des familles par l'équipe soignant et l'infirmière qui est préposée. Alors, regardez, il y a l'information, j'y reviens. On a quelques instruments. Je voyais Diane, Diane Tape, qui a fait une étude sur les différents instruments. Diane, on a pris un peu les mêmes instruments que tu as étudiés. Comfort Assessment in Dying, c'est parce que je vais vous donner quelques résultats là-dessus. Le soulagement des symptômes, la perception des familles quant à la qualité de la fin de vie des malades. Alors, la comparaison de nos deux milieux, groupe témoin, groupe expérimental, on a affaire à des populations qui sont relativement comparables. Je ne dirais pas beaucoup plus là-dessus. Sur les processus de soins, premier objectif, dans quelle mesure on est capable d'implanter? Alors, vous voyez que le livret a été remis en intervention dans 66 % des cas contre 4 % sur le groupe témoin. Le moment où ça a été livré en termes de jours, je suis le témoin, 2,8 jours, alors que dans le groupe d'intervention, ça a été 20 jours, 20 avec un plus ou moins 57 jours. Vous voyez qu'on a été intervenu donc beaucoup plus tôt dans l'accompagnant. On a réussi à créer ce contact-là. Les contacts entre le médecin dans le dernier mois en fin de vie plus élevés, c'est significatif dans le groupe d'intervention, dans le dernier mois de vie, c'est la même chose et discussion sur les directives anticipées, il s'en est passé un peu plus, évaluation du niveau de soins dans les trois derniers mois, donc rediscuter, s'assurer qu'on s'entend sur le projet thérapeutique, ça a été aussi fait. L'utilisation de la médication, on voit qu'il y a eu un changement dans la médication, les antibiotiques qui sont moins donnés, l'analgésie est un petit peu différente, les psychotropes sont un peu différents aussi. Les transferts dans la chambre privée, l'utilisation de bénévoles, est beaucoup plus élevée aussi. Les intervenants en soins spirituels sont plus fréquents dans le groupe d'intervention, la présence de l'ergothérapeute aussi. Les niveaux de confort en fin de vie, en fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'une amélioration du score global et une diminution de la détresse physique et émotionnelle comme telle, de même que les différents symptômes associés à la fin de vie. rapidement, le soulagement des symptômes en fin de vie avec une échelle objective, on trouve aussi une amélioration. Évidemment, ce n'est pas un essai clinique randomisé, mais ça va au moins dans le bon sens. Et au niveau qualitatif, je ne vais pas assez vite parce que j'arrive en fin de... En fait, ce qui a été retenu dans les rencontres, le volet qualitatif de l'étude où on a rencontré à la fois les familles, où on a rencontré les intervenants, etc., c'est à la fois l'importance cruciale de l'agent de changement, de l'infirmière pivot qui vient au quotidien accompagner les équipes pour soutenir l'implantation des bonnes pratiques. Le projet, encore une fois, est très stimulant pour les équipes soignantes qui trouve le sens à leur travail, qui trouve dans l'amélioration de la communication avec les familles aussi l'occasion d'un véritable partenariat et d'un partenariat qui va améliorer à la fois la communication, mais prévenir aussi les situations de tension et les conflits qui peuvent malheureusement arriver dans cette aventure-là. Un autre élément qu'il faut regarder, c'est la nécessité de la complicité avec les gestionnaires puis le soutien, l'écoute des gestionnaires vis-à-vis des changements qui doivent être adoptés dans les routines de soins au sein des équipes pour maintenir les bonnes pratiques de soins. Maintenant, regardez, je vais aller, que reste-t-il en 2019? Parce que, François, tu m'as fait signe, lorsqu'on a implanté tout ça, on était dans un CSSS. On connaissait le DSP, on connaissait la DSI, les services techniques, on avait déjà avec le milieu une complicité d'une trentaine d'années de collaboration. Donc, c'était assez facile quand même de s'insérer là-dedans. et après la recherche, après la diffusion des résultats de recherche, on dit, on va en faire une pratique innovatrice, une pratique d'excellence à mettre en place. Mais il y a eu la réforme et la réforme, ça nous a drôlement mis à l'épreuve en termes de stabilité de nos équipes, la perte de nos cliniciens, la perte de nos gestionnaires parce qu'il y avait un volet dans la réforme que si tu avais un certain âge et que tu ne prenais pas ta retraite en dedans d'un certain délai, tu étais pénalisé. Mais ce sont ces gestionnaires-là, ces gestionnaires cliniques aussi qui sont expérimentés, qui sont les porteurs de la culture dans l'organisation, qui sont les porteurs de la mémoire historique de l'organisation. Alors, perte de médecins au profit des cabinets, pénurie de préposés avec un turnover extrêmement important, la diminution des cadres, multiples départs à la retraite, une gestion difficile de proximité avec une très grande centralisation, une perte de continuité au niveau du personnel, un éclatement des équipes de travail de telle sorte que, même après avoir fait tout ça, même après le projet où nos intervenants ont été mis en contribuie, pour donner une formation nationale dans tous les CSS de la province, pour former des mentors, pour soutenir les meilleures pratiques. On reste actuellement avec un État où il y a encore bien de l'amélioration à faire par rapport au soutien, au maintien des meilleures pratiques cliniques chez cette clientèle-là, en CHSLD. Et ça pose tout le problème. On a brassé Mère et Monde pendant dix ans. Ça semblait bien marcher. On arrive avec une réforme puis là, on retombe peut-être pas à la case de départ, mais on a encore énormément. Tout ça pour dire que c'est encore à refaire, mais très souvent aussi. C'est à refaire au quotidien. Il n'y a jamais rien d'acquis dans l'implantation d'une culture de soins palliatifs, même dans un environnement qui est celui du soin de l'oncturie. Alors, regardez, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, merci de m'avoir invité. On va avoir le temps pour une question. Bonjour. Merci beaucoup pour les présentations. C'est une question, en fait, que j'ai pour toute la salle, peut-être un peu rhétorique, mais avec les deux dernières présentations, je me demande, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir des soins palliatifs? C'est quoi l'avenir du système de santé? C'est quoi? Comment on va faire pour, je ne sais pas, protéger les patients vulnérables en fin de vie? C'est une mauvaise augure, là, tout ça. Puis, on a beau faire la recherche, mais s'il n'y a pas les structures en place, finalement, comment on va faire pour... En tout cas, c'est quoi l'avenir? Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Regarde. Puis, ça, on va en discuter à la table ronde tout à l'heure parce que ça fait partie des questions qu'on nous a données. Mais l'enjeu, il est là. Puis, tu sais, on va parler des problèmes éthiques, tout ça, de débarquer. Mais est-ce qu'on peut brasser un environnement de soins de longue durée en disant aux gens voici les bonnes pratiques, voici comment faire, etc., alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire? Un des constats qu'on a fait dans une programmation de recherche antérieure, c'est qu'on s'est aperçu que de former les gens dans les équipes cliniques en soins de longue durée sur une bonne pratique, quelle qu'elle soit, s'ils n'ont pas les moyens de la mettre en application, c'est pire que de rien faire parce qu'on crée une détresse, une détresse éthique puis une détresse clinique encore plus grande. Alors, dix ans de travail, on fait une grosse réforme puis il faut reprendre un peu tout ça. Alors, tu sais, quel est l'avenir dans tout ça? Je pense que, un, il faut toujours rester positif. Le meilleur est à venir. Mais mon Dieu, ça ne se repose parce qu'on ne travaille pas. Alors, mais je pense qu'on va débattre de ces questions-là à la table ronde. C'est vraiment l'objet de la table ronde et puis je vais être intéressé de savoir mes collègues qui ont d'autres environnements pédiatriques, des environnements communautaires, des environnements de soins intensifs, point de vue médical, etc., comment on aborde ça collectivement ensemble pour avancer et quel est le support de la recherche aussi comme noyau d'animation puis pour soutenir une certaine expertise à laquelle on va pouvoir se référer et qui va nous donner la validité académique puis scientifique pour aller de là-bas. Juste en pour une autre question si il y a quelqu'un qui a une question. Non, là, c'est bon. Applaudissements 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 Applaudissements